Bonjour à toutes et tous, cette semaine nous remontons le temps et l'espace avec deux contes parus juste à temps ce mois de janvier, Chanson bretonne et l'enfant et la guerre de Jean-Marie Gustave Leclésio. Jean-Marie Gustave Leclésio, plus connu sous son acronyme JMG Leclésio, est né le 13 avril 1940 à Nice. Ses deux parents sont d'origine bretonne, Leclésio signifie l'enclos en breton, mais leur ancêtre commun avait émigré au 18e siècle à l'île Maurice, acquérant la nationalité britannique au moment de l'annexion de l'île par l'Empire. Ses deux grands-parents ont d'ailleurs le même grand-père, Sir Eugène Leclésio, l'arrière-grand-père de Jean-Marie. Ils se considèrent ainsi de culture mauricienne et française. Ses parents sont revenus s'établir en Europe au début du 20e siècle. En 1948, sa mère, son petit frère et lui rejoignent leur père resté au Nigeria pendant la guerre, un voyage que Jean-Marie considère comme son point de départ littéraire. Toute la famille revient s'établir à Nice une année plus tard, où Jean-Marie fera ses études secondaires et universitaires. Dès le milieu des années 60, après l'apparution de son premier roman en 1963, Le procès-verbal, et après un premier mariage à Londres, il accomplit son service civil en Thaïlande, puis au Mexique, où il finit par s'installer pour étudier les langues amérindiennes à l'université de Mexico. Au début des années 70, il partage la vie des Indiens au Panama. Il soutient une thèse sur l'histoire du centre du Mexique et enseigne dans diverses universités au Mexique et aux Etats-Unis, à Boston et à Austin. Etats-Unis, où il est encore installé avec sa seconde épouse, aujourd'hui à Albuquerque, à la frontière du Nouveau-Mexique. Bien qu'il fasse régulièrement des retours en France, à Nice, à Paris, ou de plus souvent en Bretagne, et également à l'île Maurice. Il est pour ainsi dire le prototype même de citoyen du monde, engagé de ce fait dans toutes les causes multiculturelles du moment, environnement, immigration et oppression des minorités. Du côté de l'œuvre littéraire, il y a tout d'abord, en 2008, la réception du prix Nobel de littérature, une récompense qui, selon l'auteur, l'a apaisé. En remontant à ses débuts, sa carrière littéraire démarre en 1963 avec un premier roman remarqué dans le milieu littéraire, Le Procès Verbal, pour lequel il reçoit d'ailleurs le prix Renaudot, un roman situé dans la droite continuité de L'étranger de Camus. Mais également, son œuvre suit, par la suite aussi, sans être fixé dans le canon le plus absolu, la tendance du nouveau roman. Dans les années 70, son œuvre délaisse les préoccupations formelles, si l'on peut dire, pour se tourner plus vers les voyages, qu'on se rappelle l'auteur bourlingue passablement durant cette période, et aussi l'exploration de l'ailleurs, l'écologie, ou la fuite de la société occidentale contemporaine. On retrouve chez lui la réflexion et la tonalité d'un William Faulkner ou d'Ernest Hemingway. En 1980, le roman Désert marque le début du succès grand public de Le Clésio et un nouveau penchant pour une dénonciation du système occidental, collionalisme, guerre et bien entendu capitalisme. Tout en continuant dans cette veine au début des années 2000, son œuvre prend à cette époque une tournure plus autobiographique, en mettant en scène dans différents romans, son grand-père, son père, sa mère. C'est enfin lui-même qui se raconte dans son dernier roman, paru, et que je vous présente aujourd'hui. JMG Le Clésio a bien su bifurquer à un moment de sa carrière pour toucher un plus large public, sans forcément sacrifier à la forme, mais en globalisant son écriture. Il est l'auteur français le plus traduit actuellement dans le monde. L'accessibilité de son style, combiné à son multiculturalisme affiché et revendiqué, la lettre à ma fille publiée à la suite des attentats du Bataclan est un modèle du genre, en font un client médiatique de choix et un auteur typique pour étudiants du collège, maniquais à souhait, dans la lignée d'un Laurent Godet, par exemple. Commençons donc par présenter chansons bretonnes, même si, chronologiquement, il serait plus logique de lire ces deux contes à rebours de leur ordre d'édition. Les deux récits peuvent se lire comme deux facettes de l'enfance, le côté lumineux, la Bretagne, et le côté tragique, la guerre. On devrait lire chansons au pluriel, car le chapitrage du récit n'a pas de structure narrative suivie, il s'agit plus d'une série de tableaux ou de couplets, si on veut reprendre la métaphore. L'autobiographie est totalement rejetée, précaution littéraire de principe, car à la fois tout et rien n'est biographique dans ce récit breton. Il glane des souvenirs et les recompose pour sa fresque, et la frontière entre le souvenir et l'imagination est toujours ténue. Ce n'est pas par goût pour la nostalgie que je voudrais reprendre cette histoire, en abouter les segments, retrouver le courant de la vie. C'est pour rendre compte de la magie ancienne, la voir apparaître à travers le reflet illusoire du présent. On suit le narrateur, JMG Leclésio, qui raconte ses vacances d'été, des années d'après-guerre dans la Bretagne de ses origines, lui le citadin du sud, dans un pays qui semble hors du temps, avec lequel il a des racines, son nom vient de là, Arc Creusio, le talus en breton, mais en même temps, avec lequel il ne peut complètement renouer, il ne parle pas couramment le breton, il revient donc avec le regard presque d'un ethnologue. On réussit donc, entre le rappel des scènes de jeu des deux frères Leclésio, avec les enfants de pêcheurs du village, les fêtes, les visites aux vieilles, qui ne parlent qu'un breton immémorial, et les retours au présent, pour poser des réflexions sur le passage du temps, le changement d'ADN entre la Bretagne de son enfance, bucoliquement rêvée, et celle d'aujourd'hui, qui prend des airs de musée ou de cartes postales figées, comme de nombreuses autres régions de France d'ailleurs. « Comment cette époque-là a-t-elle disparu ? En si peu de temps, entre les années 50 et 70, quelque chose s'est figé, s'est retiré, s'est évanoui, ne laissant plus que quelques traces, des carcasses de bateaux en bois, des restes de filets, et, sur les plages, les boules de verre qui servaient de flotteur. » L'Enfant et la guerre raconte, vous vous en doutez, la période de l'occupation de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut le lire comme l'autre versant des étés bucoliques bretons. Le récit, selon les mêmes modalités narratives que le précédent, parle de la période de l'occupation, quand la famille Leclésio, sa mère, sa grand-mère, son frère et lui, doivent fuir Nice pour se réfugier dans l'arrière-pays. Cachés dans un village dans les montagnes, ils connaissent la peur, la faim, puis la libération et le départ pour l'Afrique, rejoindre leur père bloqué au Nigeria pendant toutes ces années. Comment en parler ? Peut-être simplement de dire que la guerre est la pire des choses qui peut arriver à un enfant. La vie moderne nous a habitués aux images de destruction. On les voit à chaque instant aux actualités télévisées, à l'heure du déjeuner ou dans les grands reportages. Il y a d'un côté les enfants, de l'autre, la machine aveugle et féroce aux mains d'adultes que leurs uniformes et leurs âmes mettent à l'abri de toute identification. Comment donc qualifier le style Leclésio ? Lui, si souvent taxé par ses détracteurs d'ennuyeux, de plats, de gnangnans. On peut constater que ces qualificatifs pouvaient peut-être s'appliquer à des écrits antérieurs mais que, l'âge aidant, il expérimente une nouvelle forme d'écriture plus lyrique, plus apaisée. C'est peut-être dans ce sens qu'il faut comprendre son ressenti après le prix Nobel. Et cet apaisement sert très bien le dialogue entre les souvenirs du passé reconstitués et les réflexions sur le présent. C'est, selon les mots de l'auteur, au moment de la sortie de ce livre, une manière de raconter quelque chose. C'est la dimension que je voulais donner à ce petit livre, c'est-à-dire qu'il ne soit pas pris pour des mémoires d'enfants mais pour une imagination à partir de légendes que j'ai reçues, dont dit, de ce qu'on m'a raconté. Alors certes, on peut trouver un peu naïf les phrases nominales, ces nuits d'été si calmes au ciel rempli d'étoiles, mais l'évocation romantique de l'enfance aboutit à une démarche étonnamment sincère qui fait en sorte que la lecture est plaisante et entraînante. Que retenir donc de ce livre avant d'entamer sa lecture ? Qu'il est tout d'abord une bonne porte d'entrée dans l'œuvre de JMG Le Clésio car, du fait d'un écrit de synthèse comme on pourrait dire à huit en temps, il rassemble ce que l'auteur a fait dans sa carrière, d'écrire les autres sans se trahir, revenir sur sa mémoire en livrant, en quelque sorte, ce qu'il sait faire de mieux. L'auteur ne se refait pas et les habituelles litanies pro-européennes et anti-front national sonnent complètement faux, surtout que l'épisode des bonnets rouges bretons, sorte de préfiguration locale et régionale des Gilets jaunes, et complètement occulté. Mais Le Clésio doit défendre sa place de censeur dans le microcosme littéraire parisien et donc ce genre de couplet est presque un horizon d'attente de la critique médiatique qui lui sert la soupe. Finalement, ce qu'il y a de plus intéressant à retenir, c'est une manière de raconter des aspects centraux de l'histoire française à hauteur d'homme, pour ne pas dire à hauteur d'enfant, dans un esprit proche du récent film de Sam Mendes, 1917, centré lui sur la première guerre mondiale et qui puisait également son inspiration dans la mémoire familiale. C'est à eux que je voudrais délier ce petit conte, non pas pour une confession ou un album de souvenirs, mais comme une chanson bretonne, un peu entêtée et monotone, de celle que dit encore dans les tempêtes la roche qui chante ou de celle, j'imagine, que mes ancêtres ont répété jadis en frappant la terre du pied dans la chaleur des fêtes de nuit avec le fond sonore aigrelet du bignou et de la bombarde et que le vent a emporté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous vous êtes abonné pour ne pas manquer la prochaine. Prenez soin de vous et résistez à l'envie d'aller dans les magasins. Lisez plutôt des livres. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501